Salut les manchots, sauvegardez ces données avec le logiciel GRSync. Je vous invite à aller sur le site Libre Quimperlé dans l'onglet tutoriel, sauvegarde avec GRSync. Je préfère ce logiciel car il fait une sauvegarde à l'identique et sans compression des dossiers que je sélectionne. Je peux donc facilement utiliser et contrôler ma sauvegarde sans faire de restauration. Voici les paramètres à configurer pour avoir une sauvegarde à l'identique. Je rappelle à tout le monde que sauvegarder c'est stocker ces données sur trois supports différents. Il faut trois exemplaires des documents à conserver. Les documents originaux sur l'ordinateur, voilà un exemplaire. Une copie sur un disque dur externe. Une troisième copie qui peut être décalée dans le temps sur un autre support externe. Il existe aussi la super sauvegarde, c'est un quatrième support de vos données à l'extérieur du domicile, disque dur ou cloud. Comme je suis sous Linux, je n'ai aucun intérêt à sauvegarder le système d'exploitation qui est libre et gratuit. Je le réinstalle en cas de problème avec la dernière version proposée. Je sauvegarde donc seulement mes dossiers personnels qui sont photos, vidéos, musiques et documents. Je sauvegarde aussi la messagerie TuneDomeward et les paramètres de Firefox. Je vous invite donc à télécharger le logiciel GRSync qui se trouve dans la Logitech. Je tape GRSync et je fais Installer. Le mot de passe, l'installation est rapide. Une fois le logiciel installé, nous allons le configurer. Je vais chercher le logiciel GRSync. Je fais un clic droit et je fais Ajouter au favori pour l'avoir dans le doc qui se trouve à gauche. Le logiciel est maintenant dans le doc. Je lance le logiciel GRSync. Nous allons configurer les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut sont ici. Et comme on peut le voir, toutes les cases ne sont pas cochées. Pour cela, je vous invite à aller sur mon site Internet et de faire une capture d'écran avec les paramètres par défaut pour pouvoir les consulter de temps en temps et vérifier que votre sauvegarde est bien configurée. Pour cela, je vais utiliser le logiciel de capture d'écran, sélectionner la zone à capturer. Je vais prendre une capture. Je sélectionne la zone qui m'intéresse avec les paramètres par défaut. Je vais nommer le fichier paramètres GRSync et je fais Enregistrer. Les paramètres ont été enregistrés. Je vais pouvoir aller dans mon dossier Images. Et lancer les paramètres par défaut. J'ouvre ensuite mon logiciel GRSync. Je vais donc cocher les paramètres des options de base. Options de base. Je coche. Je coche. Conserver les permissions. Conserver les groupes. Ensuite, je vais dans l'option avancée. Je clique sur Options avancée. Toujours faire la somme de contrôle. Préserver les périphériques. Copier les liens symboliques. Comprimer les données. Les données ne seront pas comprimées. C'est juste pendant le transfert qu'ils seront compressés. Je reviens sur l'onglet Options de base. Je vérifie une deuxième fois les paramètres. Les paramètres correspondent exactement. Je vous conseille de le vérifier de temps en temps. Car une fausse manip est très vite arrivée. Il suffit de cliquer sur un paramètre, de lancer la sauvegarde. Et nous n'aurons plus exactement une sauvegarde à l'identique. Donc, je vous conseille de le vérifier de temps en temps. Nous allons maintenant configurer les paramètres par défaut. La source, c'est la première ligne qui se trouve tout en haut. Je fais Ouvrir. Et je vais sauvegarder mon dossier document qui se trouve ici. Je fais Ouvrir. Pour la destination, nous allons préparer un support de sauvegarde. Je connecte donc mon disque dur. Mon disque dur est connecté. Il apparaît ici. Alors, je vais vous montrer comment moi je configure ma sauvegarde. Je n'utilise pas la méthode classique que vous devez utiliser. Je vous explique ça rapidement. Je vais lancer le logiciel DISC. Le logiciel DISC va me permettre de configurer mon disque dur. Le disque dur que j'utilise fait 31Go. J'ai deux partitions. Comme souvent, vous nommez vos disques durs avec le nom du disque dur MaxTor ou Verbatim, voire Western Digital. Je n'utilise pas cette méthode pour nommer mes disques durs. Dans ces disques durs, vous créez souvent un fichier. Un fichier nommé Sauvegarde. Comme par exemple sur le DixMaxTor, j'ai un dossier qui se nomme Sauvegarde. Et vous nommez souvent le nom Sauvegarde avec un mois et une année pour nommer ce fichier. Sauvegarde mois de novembre 2020. Je n'utilise pas cette méthode pour sauvegarder mes données. Nous allons donc voir comment je configure mon disque dur. Pour cela, je vais supprimer la partition qui se trouve ici, qui est montée. On le voit avec le petit triangle. Et je vais faire démonter avec le carré. Je démonte la partition. Je démonte aussi la partition MaxTor. Si vous avez deux partitions sur votre disque dur. Je sélectionne la partition Bergeratim et je vais la supprimer. Je supprime la partition. Je supprime aussi la partition MaxTor. Avec le petit moins, je fais supprimer. Voilà, j'ai maintenant un disque dur vierge. Et je vais faire créer une partition dans l'espace non alloué. Je garde toute la partition. Vous pouvez bien sûr faire plusieurs partitions. Ce n'est pas un souci. La seule chose que je fais de différent par rapport à vous, c'est que je nomme le disque dur avec un nom de volume qui sera identique à tous les disques durs que je vais utiliser pour ma sauvegarde. Ici, je vais le nommer xData. X pour extérieur et data pour données. Ensuite, je le formate toujours en format NTFS. C'est le format standard qui est compatible Linux, Windows et Mac. Je n'aurai donc aucun souci pour lire mes données sur n'importe quel support. Je vous conseille fortement d'utiliser le format NTFS. Et je fais créer. Le disque dur a été formaté au format NTFS et se nomme donc xData. Si vous avez déjà un disque dur au format NTFS, vous pouvez l'utiliser sans problème. Ici, je vais le monter. Le disque dur a été monté. Pour monter un disque dur, c'est très simple. Ici, je le démonte. Il suffit d'aller sur l'explorateur des fichiers, de cliquer sur xData et le disque dur est monté. C'est le même principe. Ici, je crée un nouveau dossier qui va se nommer sauvegarde. Il faut créer un dossier sur les disques durs que vous nommez sauvegarde. Pas de date, c'est inutile. Et je fais créer. Voilà, votre disque de support externe est prêt. Nous allons maintenant continuer avec le logiciel GRSync à configurer les paramètres. Maintenant que notre support de sauvegarde est prêt, nous allons pouvoir lancer des sauvegardes. Je vais donc choisir la source qui est document, le dossier document. Ensuite, je vais choisir la destination. La destination qui sera le disque dur xData dans le dossier sauvegarde. Ensuite, je fais ouvrir. Je vérifie la destination xData sauvegarde. Et je lance la synchronisation sur les paramètres par défaut. Et j'attends toujours qu'elles soient terminées avec succès. Je fais fermer. Maintenant que la configuration par défaut a été validée, je vais pouvoir créer des sessions. Je vais créer des sessions pour chaque support que je veux sauvegarder. Je vais donc créer la session document. Pour la sauvegarde de mes documents. Je fais valider. J'ai ma session document. La source est bien document. Et la destination sera toujours identique. C'est xData sauvegarde. Je fais synchroniser. La sauvegarde est rapide. Je n'ai pas grand chose dans mon dossier document. Je fais fermer. Je vais rajouter une session supplémentaire. Je vais sauvegarder aussi mon dossier image. Je valide. Ici, la source ne sera plus le dossier document, mais le dossier image. Je choisis mon dossier image. Je fais ouvrir. Je vérifie de temps en temps les paramètres de configuration. Ce sont bien les paramètres de configuration qui n'ont pas changé ici. Et je fais synchroniser. Et j'attends toujours terminer avec succès, bien sûr. Je vérifie ici la sortie. Et je vois tous les dossiers et fichiers qui ont été sauvegardés. Je fais fermer. Je vais créer une autre session. C'est la session musique. Je fais valider. Je vais donc chercher dans la source le dossier musique. Qui se trouve ici. Ouvrir. Et je fais synchroniser. J'attends toujours l'image terminée avec succès. Et je fais fermer. Je fais une dernière sauvegarde pour mes dossiers, qui est le dossier vidéo. Je valide. Je vais chercher la source. Alors, si vous ne voulez pas sauvegarder le dossier vidéo en entier, il est bien sûr possible d'aller à l'intérieur. Il n'est pas possible de sauvegarder des fichiers. Il faut sauvegarder un dossier entier. Je peux par exemple sauvegarder que le dossier vidéo OK, par exemple. Je fais ouvrir. Et là, nous voyons, nous avons le chemin d'accès qui est vidéo, vidéo OK. Par contre, ce n'est pas ce dossier que je veux sauvegarder. Je veux sauvegarder le dossier entier de vidéo. Donc, je reviens en arrière. Je choisis mon dossier vidéo. Et je fais ouvrir. J'ai bien mon O.Miquel vidéo. Et je transfère toujours à l'identique dans le même dossier de sauvegarde. Et je valide la synchronisation. Le fichier vidéo est un petit peu plus volumineux. Nous allons donc patienter. Ensuite, je vais créer une session de sauvegarde pour le dossier Thune de Beurne. Voilà. Terminé avec succès. Je fais fermer. Je rajoute donc une session pour ma messagerie Thune de Beurne. Je vais la nommer Thune de Beurne. Et je valide. Le dossier vidéo, je vais le supprimer ici directement. Et je vais taper .thune de Beurne. En minuscule. Cela va me sauvegarder un fichier caché qui se nomme .thune de Beurne. Il est facile de le trouver. Il est présent ici, dans votre dossier personnel. Pour l'instant, vous ne le voyez pas car c'est un fichier caché. Il faudra trouver l'option qui va bien pour mettre afficher les fichiers cachés. Lorsque j'affiche les fichiers cachés, vous voyez ici, j'ai un dossier qui s'appelle .thune de Beurne. Voilà. C'est tout simple. Je vais donc décocher l'option d'affichage des fichiers cachés. Je retourne sur mon logiciel GRSync. J'ai bien nommé .thune de Beurne sans faire d'erreur. Et je fais synchroniser. Je vous rappelle que tous vos comptes seront sauvegardés avec vos mots de passe, vos mails et tous vos contacts. Donc très pratique à sauvegarder pour pouvoir le restaurer. Terminé avec succès. Je fais fermer. Ensuite, je vais sauvegarder les paramètres de mon navigateur Internet Firefox. Pour cela, je n'utilise pas GRSync. J'utilise directement le navigateur Firefox. Je crée un compte sur le site de Firefox. Pour pouvoir synchroniser mes favoris, mes mots de passe et mon historique. Ensuite, je fais une sauvegarde de temps en temps de Firefox. Pour cela, il suffit de cliquer sur la barre de menu qui se trouve tout en haut. Un clic droit et afficher la barre de menu. Une fois la barre de menu, vous allez avoir des options supplémentaires. Vous cliquez sur marque-pages. Afficher tous les marque-pages. Ensuite, je fais Apportation et sauvegarde. Et je vais faire sauvegarder. Je sauvegarde le bookmark qui se trouve ici, qui aura une date à chaque fois que vous allez pouvoir le sauvegarder. Je vais dans mon dossier Documents. Et dans mon dossier Documents, j'ai créé un dossier Firefox. Dans ce dossier Firefox, j'ai déjà une sauvegarde. Je fais Enregistrer, suivant les modifications que j'aurais ajoutées. Voilà, cela me permet de sauvegarder tous mes favoris, mes paramètres. Si j'ai un bloqueur de cube, il sera directement intégré lors de la mise à jour. Ensuite, cette barre de menu qui me prend de la place, je la supprime. Elle n'est pas utile dans mon utilisation au quotidien. Ensuite, ce que je vous conseille fortement, c'est de vérifier votre sauvegarde. Allez sur votre dossier Xdata et consultez vos sauvegardes. Là, je vais me faire une sauvegarde du dossier Documents. Je vérifie mon dossier Firefox. On voit qu'il est bien sauvegardé. Dans mon dossier Documents, je vais aussi vérifier un dossier Musiques. Et je regarde si mes vidéos ont bien été mises à jour. C'est un conseil que je vous donne pour vérifier vos sauvegardes. Comme vous le voyez, c'est très facile et très rapide à faire. Maintenant que j'ai fait ma première sauvegarde sur un premier disque dur. Il va être très facile d'utiliser un deuxième disque dur pour faire la sauvegarde. Je vais donc éjecter mon disque dur qui se trouve ici. Je fais éjecter et je vais connecter mon deuxième disque dur où je fais mes sauvegardes en parallèle. Le disque dur, je viens de le connecter et il s'appelle lui aussi Xdata. Nous allons voir que ce n'est pas le même disque dur avec le logiciel Disque qui se trouve ici. C'est un disque dur Samsung. Je ne l'ai pas nommé le disque dur Samsung, je l'ai toujours nommé Xdata. Il a le même nom que l'autre disque dur. Je ne branche jamais les deux disques durs en même temps. J'ai donc mon disque Xdata qui est lui aussi partitionné au format NTFS. Et sur ce disque dur, j'ai aussi déjà les sauvegardes. Nous allons voir que j'ai déjà réalisé des sauvegardes sur ce disque dur. J'ai donc la même architecture. Xdata, un dossier qui se nomme sauvegarde. Il n'y a pas de date sur le dossier. Dans ce dossier, je me retrouve avec mon dossier Documents, Images, Musiques et Vidéos que j'ai déjà sauvegardé. Par contre, à l'intérieur, je n'ai peut-être pas tous les documents à jour. Si je regarde dans la sauvegarde le dossier Vidéos, par exemple, je n'ai pas toutes les vidéos que j'ai présentes sur l'autre disque dur. Ensuite, dans ce dossier Sauvegarde, c'est le même principe. Pour voir mon fichier Thunderbird, il faudra afficher les fichiers cachés. Le fichier Thunderbird est bien présent. Je peux le vérifier à l'intérieur. Tous les fichiers sont présents. Je vais pouvoir maintenant lancer le logiciel GRSync. Cliquer sur une session comme la session, par exemple, Documents et faire une synchronisation. Je vérifie Documents, X-Data, on a la même destination. Je n'ai pas à changer la destination, ce qui est donc très pratique. Terminé avec succès. Ce qui a été changé, c'est surtout le dossier Vidéos où j'ai rajouté des vidéos. Je ne vais donc synchroniser que ce dossier. On le voit, il synchronise les dernières vidéos qui ont été ajoutées. On peut voir le logiciel de sortie, comment il travaille. Et on attend toujours, terminé avec succès, bien sûr. Et on peut vérifier les fichiers qui ont été rajoutés ou supprimés dans la liste qui se trouve ici. Voilà comment j'utilise GRSync et je sauvegarde mes données avec ce logiciel. Alors, petite erreur à ne pas commettre. Si je clique sur le disque X-Data et je fais Démonter. Le disque dur est démonté. Il n'est plus présent sur l'ordinateur. Ce qui arrive parfois, lorsqu'on connecte le disque, il n'est pas monté. Lorsque vous allez vouloir lancer une sauvegarde, si je prends l'exemple de la sauvegarde du dossier images, je lance l'insynchronisation et vous aurez un message complété avec erreur. Vous allez dans sortie et vous verrez, vous aurez un message d'erreur du genre MKDIR fail no such fill or directory. Bon, rien de grave. Il faudra penser à monter votre disque dur. Alors, la méthode avec le logiciel disque, ou débrancher ou rebrancher votre disque dur. Ici, le disque dur, on le voit, il n'est pas monté. Je n'ai pas le petit triangle qui est présent ici. Il suffit de le monter. Le disque dur Xdata est monté. Je vais pouvoir donc relancer la synchronisation du dossier images. Je valide et terminez avec succès. Voilà, je vous dis qu'il y a un avou et à bientôt. Et n'oubliez pas de sauvegarder vos données. Trois exemplaires, c'est impératif.